Premièrement, je vous félicite parce que vous êtes toujours là. Je crois que je vous dis souvent ça. Je vous avais combien de fois on essaie de vous mettre au sol. De temps en temps, le Seigneur me permet parfois de voir tout ce que je suis en train de traverser. Parfois, tu lances des projets, ça ne marche pas. Tu lances, ça ne marche pas. L'ennemi, c'est ainsi. Sachez que l'ennemi est votre principal. Adressez. Et il entrera dans n'importe qui pour vous faire du mal. L'ennemi entrera dans n'importe qui. Donc, on n'en veut pas à la personne. On n'en veut pas à l'adressé. Il ne fait que son travail. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous connaissez dans les histoires d'autres personnes qui sont passées avant vous. Quand on raconte ces histoires, généralement, vous vous dites, ah, moi, mon cas sera différent. Entre la personne qui a voulu te tuer quand tu étais petite. Ta belle-sœur, que tu as, dès que tu te maries, elle devient ton ennemi. Parfois, on ne t'en marie lui-même cette chanson. Donc, Père Saint, nous venons ce matin te remercier pour le souffle de vie. Merci pour ta présence dans votre vie. Je m'accorde ici, là, avec chacun de tes enfants. Et nous recevons premièrement la voix pour parler les idées pour ne pas avoir peur de croire la patience pour arriver jusqu'à l'accomplissement et la foi qui va bouger nos montagnes. Je déclare qu'aucune âme forgée toutes les âmes qui ont été forgées contre vous se transforment en bénédiction. Toute âme forgée contre vous se transforme en bénédiction. Peu importe les attaques que vous avez eues cette nuit, au son de ma voix, comme vous m'écoutez là. J'annule ces attaques. Tout engagement que tu avais pris, tout état d'esprit dans lequel tu étais, la semaine passée, le mois passé, c'était un état d'esprit de réception. Un état d'esprit triomphant. Je déclare que cet état d'esprit devient votre base de tous les jours. Recevez tout l'argent dont vous avez besoin pour concrétiser les projets que Dieu vous a mis dans le cœur. Toute personne qui a voulu vous charmer, toute personne sous l'emprise de laquelle vous êtes, au son de moi, voit, je vous libère. Je vous libère. Je fais grandir votre audience. Je fais grandir votre popularité. Tout mariage qui est en train de tomber, qui est en train de chuter, tout mariage qui est en train de chuter, toute personne qui a prévu votre chute, je déclare que vous êtes invisible, introuvable pour ces personnes. Je vous fortifie. Je mets en vous la rapidité d'action. Vous avez maintenant les habitudes des chefs d'entreprise. Vous avez les habitudes des CEOs. qui est en train de chuter, vous avez les habitudes Toute prison dans laquelle quelqu'un vous a déposé, peu importe l'endroit, prison sous-marine, prison souterraine, prison céleste, au son de ma voix, je détache les chaînes selon le cadre verset 18. Et je vous sors de ces prisons. Je vous ressuscite de tous lieux de mort, tous lieux où vous vous êtes déposé en disant qu'elle va mourir là-bas. On t'a abandonné dans un mariage pour que tu meures. On t'a abandonné dans une ville pour que tu meures. Comme tu écoutes ceci, je te ressuscite. Je mets un tunnel de protection sur vous. Je recouvre de protection. Je meure. Tout le projet que tu as commencé Et à la dernière minute, tu as manqué l'argent Reçois l'argent maintenant Toute personne qui est venue voulue pour m'aider Elle est partie avec Et tu as cru que ta vie était finie Comme tu m'écoutes J'investis les choses Quand quelqu'un a une idée, généralement Ça veut dire que c'est lui qui est censé récolter les fruits de l'idée Toute personne qui a mangé ton fruit Selon Amos chapitre 9 Je déclare que le temps est arrivé Le temps de vous relever Je vous relève de toute chute dans laquelle vous avez été La chute financière Chute spirituelle Je répare les brèches de votre vie Je represse les ruines De votre vie, de votre boulot, de votre mariage J'expose toute personne qui vous a fait du mal Toute personne qui est derrière Votre échec Peu importe là où se trouve Je vais dans 7 jours pour qu'on le découvre Et qu'il vient à vous Je te remets le courage Je déclare sur toi Tout business que tu essayais de stabiliser en 20 Tout mariage que tu essayais de stabiliser en 20 J'appelle la stabilité sur ta vie à partir d'aujourd'hui Toute manipulation suite à ta femme Suite au mari Pour te toucher Pour te faire du mal Je coupe à cet instant où tu m'écoutes Je déclare que tu possèdes Je te rebâti comme tu étais autrefois Vous savez que vous avez Dieu a un plan parfait pour vous C'est l'ennemi qui vient généralement Il gâte Et quand il gâte On se rattrape On se dit Ah peut-être que c'est ce qui Je dois accepter Toute situation Qui ne vient pas de Dieu Mais qui vient de l'ennemi Que vous avez accepté Je viens l'inverser Et je remets ce que Vous étiez senti à voir initialement Je déclare que vous possédez le reste de la terre Et toutes les nations Qui vous reviennent Tous les pays dans lesquels vous êtes censé partir Je vous ouvre les portes Je vous donne les visas Je vous donne l'argent pour le billet d'avion Je déclare que le jour est arrivé Et le laboureur va suivre le moissonneur Celui qui foule le raisin Va suivre celui qui répand la semence Vous serez toujours productif Vous serez toujours productif Je vous donne l'argent Je vous donne l'argent Je vous donne l'argent Il vous passe Je, tout projet que vous avez commencé au moment de le récolter, c'est une autre personne qui a récolté. J'appelle vers vous tous les dividendes que vous étiez censé avoir. Tous les dividendes que vous êtes censé avoir. Je vous ramène de toute captivité dans laquelle vous avez été. Tu es bloqué à cause d'une situation financière. Tu dois de l'argent à certaines personnes et ça te stresse. Tu as pris un crédit, tu n'arrives pas à rembourser. Tout ce qui est venu chambouler, gâtez votre rythme de vie quotidien. J'enlève de votre chemin. Je vous rebâtis comme vous étiez autrefois. Tout endroit de votre vie qu'on a dévasté. Je viens replanter. Je viens réaménager. Toutes vos vignes, c'est-à-dire que vous allez produire du vin, vous allez boire ce vin. Et je vous plante dans les endroits, dans les pays où vous êtes censé être. Je vous plante dans les pays où vous êtes censé être. Tout endroit que Dieu vous a donné. Je vous le redonne. C'est quelqu'un qui n'avait plus au départ. Prenez vos business. Je relance vos activités. Ton activité d'or depuis. Tout ce dont tu as besoin pour faire ton marketing. Reçois-le. On se rappelle de toi. Ton nom s'étend de bouche à oreille. Je viens ressusciter tes activités. J'enlève les larmes sur tes yeux. Je vous purifie. Je déclare que vous devinez sombre. Je vous purifie. Je vous purifie. Lucide. C'est bon. Tu me donnes tes rêves que j'en ai. J'en ai un à foutre de tes rêves. Tu ne sais pas que je ne vois pas les rêves des gens. J'ai fait le bon et puis il fait les rêves. Interpretation rêve et brillante. Voilà. Pour que tes larmes sèchent, c'est une décision. Quand tu dis que tes larmes sèchent, tu attends que ça sèche sur un instant. Parfois, tu dois te parler, tu dois prophétiser sur ta propre vie. Tu dois te relever de tout le trouble, tout le monde d'avoir avec ta bouche. Parfois, tu dois prendre l'ézéchiel 37. Ton enfant dérange un peu. Ton enfant fait un peu un jargon slip. Tu ne dis que jamais. Ézéchiel 37, verset 4 Prophétise sur ces eaux. Dis-leur. 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 Dis. Dis aux situations mortes. Oh, business. 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 Au sement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je fais entrer en vous un esprit et je vous commande de vivre. Mariage. 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 Merci. Vous prenez du courage aujourd'hui. Vous prenez du courage et le vivez. C'est encore possible. C'est encore possible. On a terminé. Jeûne et prière, mercredi. Les rituels, on les mettra dans les informations du groupe. Merci. 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 Merci.